Voilà, donc la carte que je vous propose aujourd'hui, je vais vous laisser un peu plus droit, tac, 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 là, c'est celle-ci, je vous montre d'un peu plus près, voilà, donc une carte avec plein de tamponnage, mais du coup une carte assez simple, vous verrez, du coup, c'est sympa à faire, alors vous avez vu, j'ai pris un peu d'avance, je suis déjà sur la fête des mères, du coup c'était pour changer un peu de Pâques, des anniversaires, des voilà, puis la fête des mères, elle arrivera au mois de juin, début juin, en fin de compte, je suis sûre qu'on va vite y arriver, qu'on ne s'en sera même pas rendu compte, donc voilà, c'était histoire de faire un peu sur ce thème aussi, donc je vais vous expliquer comment faire cette carte, si j'ai le trépied qui peut bien ne pas bouger, voilà, voilà, pour réaliser cette carte, donc bien sûr, besoin du Stamparatus, et vous avez besoin d'un gabarit, donc le gabarit que j'ai fait là, que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est en fait simplement deux carrés, l'un sur l'autre, que j'ai positionné de façon à faire une étoile, donc c'est deux carrés qui font 10 cm, et que du coup j'en ai mis un autre par-dessus, et du coup ça fait une étoile, donc avec 10 cm de côté pour les carrés, et ça me permet au final d'avoir du coup le papier, donc que vous avez au centre, le papier où on va travailler, qui fait 10 cm, alors bien sûr, coucou à Suzana, bien sûr les pochoirs, après vous les adaptez en fonction des dimensions que vous voulez, d'accord, donc vous pouvez faire plus grand, vous pouvez faire du 12 cm, vous pouvez, voilà, après c'est selon comment, selon la taille que vous voulez faire pour votre projet, votre carte, et du coup c'est juste en fait deux carrés à positionner l'un sur l'autre pour découper après votre étoile, d'accord, alors, donc celui-là c'est un gabarit de 10 par 10, comme je vous ai dit, je vais venir récupérer mes aimants, je vais vous expliquer comment faire, vous verrez, c'est tout simple, aujourd'hui j'avais envie de jouer avec plein de tampons différents, en général j'en ai utilisé un ou deux, et bien aujourd'hui du coup j'en ai sorti plein, alors je vous montre tous les sets de tampons que j'ai utilisés pour réaliser cette carte, j'ai utilisé l'allée des marguerites, pour utiliser la petite marguerite qui est là, j'ai utilisé le set pour la vie, pour récupérer le petit coeur qui est là, c'est tous les petits détails sur chaque set de tampons, mais du coup j'en ai sorti plein, je suis venue prendre le papillon que j'ai là sur le set de tampons papillons attentionnés, sur le set de tampons juste la classe j'ai pris mon message bonne fête maman, non c'est pas vrai, bonne fête des mères, non, il est pas sur celui-là, bonne fête des mères je l'ai pris sur tulipe intemporelle, il est là, bonne fête des mères, et sur juste la classe je suis venue prendre les petites brindilles qui sont là, voilà donc, du coup pour réaliser cette carte j'ai utilisé 5 tampons, j'avais envie de varier, j'avais envie d'utiliser plein, pas faire qu'avec un seul, donc on va commencer directement avec la petite marguerite, je vais venir positionner, je vais le prendre dans l'autre sens, mon stamparatus, ça sera plus simple pour moi, je vais venir positionner mon bouchoir, mon gamari, je vais venir le bloquer, pour pas qu'il bouge, avec mes aimants, je vais le mettre un peu plus haut pour que vous voyez comme il faut, que ce soit bien sous la caméra, je vais venir placer ma boîte dessous pour avoir plus de stabilité, donc comme je vous ai dit, du coup, là, mon papier blanc, il fait 10 cm par 10 cm, je vais venir le mettre à l'intérieur de mon gamari et positionner mon premier tampon là où je vais le tamponner, donc là, je vais le mettre au milieu, en haut, et je vais venir le récupérer avec ma plaque, alors, je vais tamponner mes marguerites avec horizon de brouillère, voilà, en ce moment, je suis assez horizon de brouillère, vous avez vu la dernière fois que mes licornes, déjà, et je vais venir tamponner ma marguerite, donc toujours le même principe, si vous voulez plus foncer, vous retamponnez une deuxième fois, et du coup, ça vous fait une couleur un peu plus intense, je vais venir tourner mon papier juste d'un demi-quart, en fait, donc, c'est-à-dire que la pointe que j'ai là, je vais venir la déplacer là, d'accord, juste pour le faire tourner, et mon tampon, il ne va pas bouger, donc je le laisse toujours au même endroit, je remets de l'encre, j'ai bougé, je remets juste mon papier là, et je reviens tamponner sur mon papier, et je fais ça, en fait, tout le long, donc je tourne à chaque fois d'un demi-quart, je ré-entre, celle-ci, je vais la faire plus foncée, je vais en faire une sur deux qui sont un peu plus foncées, pour mettre du relief sur ma couronne, voilà, je tourne, donc vous voyez, du coup, le fait d'avoir le gabarit, ça va me permettre de faire une couronne de tamponnage, sans, du coup, que ça soit compliqué, c'est tout simple, et ça va vous faire une couronne toute régulière, là, en l'occurrence, quand vous utilisez des tampons en caoutchouc, pour le tamponnage, il n'y a aucun souci, par contre, quand vous utilisez des tampons en résine, je ne sais pas si vous avez remarqué, certains tampons en résine, restent plus ou moins collés sur votre papier, quand vous avez fait le tamponnage, donc moi, ce que je vous conseille, c'est que votre aimant, vous venez coincer en même temps votre feuille, que vous êtes en train de tamponner, si vous utilisez des tampons en résine, comme ça, du coup, vous êtes sûr qu'elle ne va pas se lever en même temps, et que, du coup, si vous voulez remettre de l'encre au même endroit, il n'y aura pas de décalage, là, vous voyez, du coup, avec les tampons en caoutchouc, il n'y a aucun souci, je passe deux fois au même endroit, mon papier, il n'a pas bougé, ça ne me gêne absolument pas, par contre, effectivement, si vous faites ça avec des tampons en résine, bloquez quand même votre papier, pour être sûr de ne pas avoir de souci, si jamais vous voulez retamponner une deuxième fois, d'accord ? Ah, voilà, là, j'ai déjà ma petite couronne de fleurs, ça vous plaît ? Elle est pas mal, j'aime bien ces petites marguerites, là, je n'ai pas mon tampon, maintenant, je vais venir mettre des petits cœurs, donc, sur le même principe, où est-ce qu'ils sont mes petits cœurs ? Ils sont là-bas, sur le même principe, je vais venir positionner le petit cœur là où je veux le tamponner, donc, au milieu de mes marguerites, je vais venir le récupérer avec ma plaque, cette fois, je change de couleur, je suis venue prendre l'encre flamant-flou, et je vais venir tamponner mon petit cœur, et là, de nouveau, pareil, je vais venir tourner d'un demi-cœur à chaque fois, pour pouvoir positionner mes cœurs à chaque fois entre mes marguerites, comme ça, du coup, ça sera régulier, ça sera exactement au même endroit à chaque fois, Ah, Marie-France, contente que vous ayez pu nous rejoindre, ça fait plaisir ! Là ! Vous avez peut-être vu, du coup, sur ma page, je vous ai annoncé que demain soir, il y aurait la liste des fins de série qui allaient sortir, à 21h, et je vous ai aussi annoncé aujourd'hui qu'effectivement, le papier design des Incolors 2018-2020 était déjà en rupture définitive, effectivement, vu qu'on sait que la collection Incolors dure deux ans, on sait déjà que les 2018-2020 vont déjà être retirés du catalogue, pour laisser place à une nouvelle collection, du coup, c'est les premières choses qui vont partir, donc, tout le monde est déjà en train de faire les réserves de cette collection, que ce soit au niveau des recherches d'encre, des papiers unis, des rubans, etc. Alors, forcément, il n'y a déjà plus le papier design, mais il vous reste encore pas mal de choses, donc, si vous souhaitez faire le plein, faire les réserves, pensez-y, avant que ça soit trop tard, parce qu'en général, une fois que la liste est sortie, quelques minutes après les Incolors, il n'y en a déjà plus, je vous dis franchement, tous les ans, c'est la même chose, donc je sais comment ça se passe, chaque fois, ça part très, très vite. Voilà. Donc là, du coup, j'ai rajouté mes petits cœurs. Donc cette fin de série, je finis quand même, du coup, je vais vous la publier sur ma page demain soir. Ne tardez pas s'il y a quelque chose qui vous fait plaisir, si vous avez des coups de cœur que vous n'avez pas encore, qui vont disparaître, parce que les fins de série partent très vite. Je ne peux pas vous dire s'il y aura des promos ou pas, je n'en ai absolument aucune idée. N'hésitez pas à aller directement sur ma boutique en ligne, pour pouvoir voir, du coup, ce qu'il y a, et vous faire plaisir, du coup, avec les fins de série. Attendez pas, et allez directement. Donc demain soir à 21h, vous avez la liste qui sera sortie. Ensuite, pour continuer sur la carte. Donc mon petit cœur, on est bon. Je vais l'enlever. Donc pour le stamparatus, vous avez compris le principe, d'accord ? Pour faire les couronnes, on tourne à chaque fois d'un demi-quart. Voilà. Je vais vous montrer la différence, du coup, par rapport à cette technique, si on utilise un bloc. Donc pour ça, je vais venir chercher mes fameuses photos de bandit. Je vais vous remettre la carte à côté. Les petites brindilles que j'ai là. Que cette fois, je vais venir tamponner en macaron à la menthe. Et voilà. Alors du coup, mes petites brindilles, je vais venir les tamponner tout autour de mes cœurs. Donc là, vous pouvez les tamponner. Donc sans souci, c'est le même principe. Je vais faire le tour de ma couronne. Par contre, vous verrez qu'en faisant comme ça, ça ne sera pas régulier. Alors ça se voit moins en faisant des brindilles que si vous faites une couronne de fleurs. On est bien d'accord parce que là, l'arrondi est déjà fait par rapport à la couronne de fleurs. Mais du coup, vu que ce n'est pas placé au même endroit que votre tampon ne reste pas toujours à la même place. Vous voyez ? Alors ça rend bien parce que du coup, j'ai fait comme ça donc il n'y a pas de souci. Mais la régularité n'y est plus par rapport à l'arrondi de votre couronne. Alors après du coup, ça permet de casser un peu en fait cet aspect on va dire parfait. C'est pour ça que du coup, je préfère faire la dernière étape au bloc et faire tout le reste pour que ça soit tip top avec le Stamparatus. parce que si vous arrivez à faire un arrondi de fleurs comme on a fait maintenant sans le Stamparatus et juste avec un bloc, et bien moi, je vous dis chapeau. Alors peut-être avec un compas, si vous tracez un compas, effectivement, mais vous aurez juste un trait et du coup, vos fleurs ne seront pas forcément exactement à la même place. Donc de ce côté-là, le Stamparatus, il va super bien avec le gabarit. Pour ça, si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à me dire. Et si vous l'avez, faites-vous plaisir. Donc là, j'ai rajouté mes petites brindilles. Il me laisse mon petit papillon à mettre au centre. Donc le petit papillon, c'est celui qui est dans le papillon attentionnel. C'est celui que j'ai là. Celui-là, je vais venir le tamponner aussi en flamant fougueux pour rappeler mes petits cœurs. Je vais venir coller sur mes fonds de cartes. Vu que mon papier blanc faisait déjà 10 par 10, je suis venue prendre un horizon de brouillère qui fait 10,5 par 10,5. et un papier blanc pour le fond qui fait 11 par 22 et que je vais plier à 11 pour me faire une carte double carré en fait. D'accord ? Je vais coller tout ça sur ma carte. Ah, puis je voulais vous dire aussi en même temps, on a la liste de fin de série de ma soirée qui sort, mais on a aussi le nouveau catalogue annuel qui sort pour les démos. Et ça, je ne vous explique même pas comment on a hâte de le découvrir. Il y a plein de merveilles qui nous attendent. Ça ne sera pas avant le mois de juin du coup, pour vous. Mais du coup, nous, on a le droit de le voir du coup demain soir. On a le droit de faire une précommande du coup derrière. Donc, si jamais vous voulez en profiter aussi pour découvrir ce nouveau catalogue, vous faire plaisir avec des nouveaux produits, vous pouvez tout à fait rejoindre mon équipe en vous inscrivant. Comme ça, vous profiterez de tous les avantages, aussi bien des précommandes, des réductions, etc. Vous allez rejoindre une super équipe. Autant vous dire que moi, du coup, je prends mon rôle de marraine à cœur autant que quand je prends mon rôle de démo ou que je fais mes ateliers. Je m'éclate dans tous les domaines, dans tous les niveaux dans cette activité. Donc, du coup, si vous voulez nous rejoindre, faites-vous plaisir. En plus, du coup, dans votre kit de démarrage, vous pourrez choisir des produits qui sont dans le nouveau catalogue pour les avoir en avant-première. Vraiment, c'est que du bénef. Et le kit est toujours à 129 euros pour 175 euros de produits au choix. Franchement, c'est cool. Allez, on attaque le message. Donc, n'hésitez pas. Si jamais, on peut m'envoyer un message, on peut regarder ça ensemble. Mais franchement, pouvoir avoir les produits avant, se faire plaisir dans un kit de démarrage avec des produits, du coup, en promo, c'est tout bénef. Alors, mon petit message, je vais venir le tamponner avec la mémenteau. Isabelle, c'est le moment de te faire plaisir. C'est ce que je suis en train de dire. On a la chance, effectivement, tant que démo, d'avoir des avantages. Et moi, je suis prête à aller partager avec vous tous ces avantages. Donc, franchement, on s'éclaterait tous ensemble. C'est tellement une aventure super. Je suis là pour vous accompagner dans cette aventure et tout. Ça serait vraiment top, quoi. Si vous hésitez, franchement, n'hésitez plus. Je suis sûre que du coup, qu'on partage cette aventure ensemble, ça serait génial. Et puis, avec la sortie d'un nouveau catalogue, pouvoir avoir les produits en précommande, c'est top. Alors, je vais venir couper mon message. Mon message, je vais venir lui faire des petits fagnons. Il y en a certaines d'entre vous qui ont déjà pensé à tenter cette aventure et qui hésitent. Dites-moi, pour profiter de tous les avantages qu'il y a, des moins 20%, d'avoir un emploi du temps au choix, de pouvoir travailler avec la maison, de rencontrer plein de monde, de créer des superbes amitiés, rencontres, bref, le top. D'avoir des produits de qualité à moindre prix, on a vraiment tout ce qu'il faut. Je suis sûre qu'il y en a qui y pensent et puis qui disent rien parce qu'elles hésitent. Alors, je vais mater mon message avec l'horizon de brouillère. Ah, Frédéric, déménage. Rejoins-nous. Isabelle, c'est pas un souci, ça. Ça, au départ, quand je me suis lancée, je connaissais personne. Tu dis que tu connais personne qui se crappait. Moi, quand je suis commencée, ça faisait des années que je se crappais toute seule et je connaissais absolument personne. J'ai commencé, personne ne voulait venir non plus aux ateliers. Au départ, je me suis fait plaisir pour les moins 20% sur tous les produits sur l'offre du kit de démarrage. Et petit à petit, il y a plein d'astuces pour réussir à trouver du monde. Et du coup, je suis là pour t'aider si jamais. Donc franchement, si tu veux profiter, n'hésite pas et puis du coup, on fera tout ce chemin ensemble. Il n'y a aucun souci. Je suis là pour ça. Alors, ce petit message, on va le mettre avec du relief en 3D si je retrouve mes pastilles. là, pour mettre un peu de relief quand même sur la carte. Par-dessus mon papillon. Là. Il me reste des petits strass à mettre quand même. Vous savez, depuis le temps que j'adore ces strass. avec l'outil touche à tour, plus pratique à utiliser. Je vais venir mettre les gros pour qu'ils ressortent bien en bas de ma carte. Je ne suis pas en face. Du coup, je ne les ai pas mis droit. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Ça vous plaît ? Vous voyez que ce n'est pas bien compliqué avec le Stamparatus et un gabarit. Du coup, on a des cartes super originales qui rentrent super bien et franchement, pas difficile à faire. et un habarit et un char gère et un char gère à la fin et que j' sliding jusqu'à la fin où il yule qui est on a Merci.